C'était une autoproduction, donc j'ai fait ça avec très peu de moyens en fait. Je suis née dans le sud de la France et même si maintenant je travaille sur Paris, je fais très souvent des allers-retours et je reviens beaucoup dans le sud. Et c'était un bonheur pour moi de pouvoir filmer dans des lieux sauvages. Donc en fait tout le film a été tourné en région Occitanie. Il y a une partie qui a été tournée très près de chez moi, dans les Cévennes, qui est la partie avec le danseur Jérémy Halberge. Et l'autre partie, la plus grosse partie, ça a été tourné dans les Pyrénées, dans les montagnes, et c'était pour la partie avec le berger. Pour l'instant je suis à l'étape des festivals, donc le film circule en festival, que ce soit en France ou à l'international. Je suis très heureuse parce qu'il marche très bien à l'international. J'ai eu des sélections et des prix dans différentes villes, à Rome, Berlin, New York, Toronto. Voilà, il circule beaucoup et ça j'en suis très heureuse. Est-ce que tu as un autre projet par la suite, après ce film ? Oui, j'ai travaillé depuis un moment sur un court-métrage de fiction. Voilà, ça fait quelques temps que je travaille dessus. Et pour ce projet-là, l'objectif c'est d'avoir un producteur ou une productrice qui m'accompagne pour ce projet. J'avais déjà joué dans des films auparavant, mais des petits extraits où je faisais partie d'un groupe de danseurs. Mais là c'est la première fois que j'ai un rôle un peu plus central dans un film. Oui, c'est impressionnant, mais je trouve que les images étaient réussies. Donc ça ne m'a pas mis mal à l'aise. Et j'ai trouvé que le travail de Clara était fantastique et que la danse a eu vraiment une place cohérente, en tout cas dans son travail. Je pense que le film ça a été un assemblage d'éléments qui ont su faire corps, qui ont su faire unité, qui ont su créer une sensation de commun entre la nature, le côté essentiel et vital et primitif presque de la nature, la danse et la façon dont je viens exprimer le corps, c'est-à-dire quelque chose d'assez épuré et assez transparent. Les questions de Clara qui ont engendré des réponses, peut-être qui ont su aussi créer une intrigue ou alors poser des mots qui étaient sensibles et honnêtes. Et du coup avec le montage de Clara, la musique qui est magnifique, les va-et-vient entre l'histoire d'un berger et l'histoire d'un danseur qui ne se connaissent pas et qui viennent coexister, qui viennent créer une danse presque entre ces deux histoires-là. Je trouve que c'était assez surprenant. Je n'aurais pas pensé que deux personnalités distinctes puissent créer une symbiose, mais ça a très bien fonctionné. Ton travail, sinon pour toi, c'est dans la salle ou aussi dans la rue ? Mon travail à moi ? Oui. Moi je suis chorégraphe et directeur artistique de la compagnie La Malo, qui est basée en région parisienne. C'est une compagnie de danse contemporaine. Et on est sur la création d'un spectacle en ce moment qui s'appelle Agapé, qui est une création pour cinq interprètes. Et c'est un spectacle qui va tourner à partir de novembre 2024. Oui, du coup, je me demandais pour la danse, est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais l'habitude de faire, de danser en nature ou pas du tout ? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta danse ? Peut-être si ce n'était pas trop une habitude ? Alors, oui, ça a été quelque chose que j'ai déjà fait auparavant, mais dans un contexte comme ça, jamais, avec le côté filmé, le côté en temps réel, et savoir que c'est aussi un projet de film qui reste avec une trace vidéo, ça c'était nouveau, mais le projet, l'idée de danser en nature, c'était quelque chose que j'avais déjà exercé auparavant. Mais là où, personnellement, j'ai été sensibilisé en voyant le film encore une fois à nouveau, c'est le mélange des deux univers. Vraiment, je trouve ça incroyable la façon dont ça a été monté. Je n'aurais jamais pensé à faire rencontrer ces univers. Donc, la danse, là, c'est une partie du film, et ça fait partie aussi d'un tout, avec les univers qui se rencontrent, la musique, les éléments naturels, les temps suspendus que tu nous as offerts avec le montage que tu as proposé. Il y a quelque chose, en fait, dans l'œuvre artistique qui regroupe plusieurs disciplines, et la danse, là, elle fait partie de l'univers de Clara qui a vu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, et voilà, ça, c'était nouveau pour moi. Pour la partie dans les montagnes, c'était très dur physiquement, parce qu'on passait dans des endroits très escarpés, où je me souviens, par exemple, du chef opérateur qui avait le vertige à certains moments, et c'était vraiment très dur, parce qu'on avait du poids sur les épaules, et on devait aller vite. Donc, physiquement, je pense que c'est ce qui était le plus dur. Après, c'était un moment vraiment très, très fort de partage, et comme le moment après qu'on a pu vivre aussi avec Jérémy, où là, c'était... Alors, le fait de tourner aussi dans des espaces naturels, ça rend, je pense, les choses encore plus fortes, peut-être. Mais oui, l'effet de pouvoir se retrouver en pleine nature, et d'avoir simplement ce moment d'échange, c'est ce qui a rendu aussi le côté authentique, le côté transparent, et même la façon dont on s'est filmé. Il faut savoir qu'Adrien, qui est à la caméra, a une présence très conviviale. Il y a quelque chose où, en fait, on s'est trouvés tous les trois de manière un peu magique. On a voulu essayer de retranscrire quelque chose d'authentique et de vrai, plutôt que d'avoir l'image parfaite, photoshopée, avec aucun débordement, aucun flou. Là, l'idée, c'est plutôt de voir comment le sensible, comment l'humain était au cœur du projet, et la présence de Clara, bien évidemment, m'a permis d'être à l'aise. C'est donc la même équipe que tu as gardée, je suis là, regarde, c'est la même équipe que tu as gardée pour les deux parties de tournage. Pour la partie avec Jérémy, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont assistée pour la mise en scène. C'est la chorégraphie, c'est toi Jérémy, qui l'avait préparée ou pas ? Alors, ce n'était pas une chorégraphie, mais c'était un moment partagé qui était plutôt de l'ordre de l'improvisation dansée, on va dire. All right.